Alors, je suis présentement avec le journaliste très connu de Sherbrooke, Marcel Gagnon, qui lui est habitué de poser des questions d'habitude. Mais pas d'y répondre, hein? Je réponds rarement aux questions, moi. Il faut que ce soit très, très d'excellentes questions. Oh là 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 là! Pas du tout urgent, les journalistes? Alors, moi, je veux savoir, Marcel, comment tu te sens à quelques minutes du Téléthon, tout simplement? Bien, moi, je me sens très bien. Je me sens très bien, puis c'est drôle, j'ai, j'ai, ça, 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 je dirais que le cœur me débat un petit peu aussi en même temps. Parce que, écoute, c'est un gros, c'est un exercice extrêmement, je dirais, pas prévu, mais exigeant. Extrêmement exigeant, puis on le sait, hein? Je veux dire, autant pour tout le monde qui est là. Puis tu sais, tu réalises, là, il va y avoir des gens sur la scène, il va y avoir des gens qui vont venir aussi expliquer, évidemment, leurs travaux, leur vécu pour certains, leurs travaux pour d'autres et tout ça. Il y a des gens en arrière aussi. On a besoin de lui pour la répétition de l'ouverture. Tu as besoin de moi? On sent justement la fébrilité, on la sent live. Comme ça, vous voyez les coulisses, c'est exactement ça. Mais c'est le fun, puis tu sais, tu sais, là, la plus belle générosité, là, quand on regarde vers le futur, c'est celle qu'on fait maintenant. Très bien dit, Marcel. C'est maintenant que ça se passe. Tu vois, Marcel, tu réponds très bien aux questions. T'as beau, journaliste, ici. Merci à toi. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Oui, ça va bien. Est-ce pressée? Mais non, j'ai du temps, là, là, maintenant. Vous voyez, elle arrive comme ça, un cheveu sur la soupe, on est dans les coulisses, ça va très, très vite. Elle voulait parler à Marcel, là, on l'a, on l'a fait de nappe. Mais je l'agrippe tout de suite après. Comment tu te sens, Josée? Je me sens nerveuse un peu, mais très fébrile. Mais c'est une belle nervosité. C'est pas... C'est tellement un beau rendez-vous, de toute façon. Il faut juste se laisser porter par la magie du moment présent. Oui, l'amour, l'amour. Mais prendre soin de soi aussi. Tu sais, je veux dire, je pense que ce soir, on va rencontrer tellement de gens qui vont nous toucher, qui, veux, veux pas, ça va nous faire réfléchir. Puis entre les témoignages touchants, bouleversants qu'on va recevoir, on va respirer avec Mario Pelchat, Nadja, Jonas, pourquoi pas Étienne Drapeau. Et à chaque année, il est toujours très, très, très touchant, notre amie Josée Cloutier. Alors, c'est toujours un rendez-vous, on le sait, tu nous touches, tu nous prends le cœur. C'est assuré. Oui, mais j'aime ça aussi. Voyez-vous, c'est sûr, l'amour des coulisses. Il y a de l'amour en coulisses. À tantôt, Josée. Parce que ça demande tellement d'énergie, une soirée comme celle-là, qu'il faut tous être au même diapason. Finalement, grand rendez-vous, unique sur la santé. On s'occupe de sa santé, on s'occupe des gens qu'on aime. Regarde, c'est simple, hein? On t'envoie plein d'énergie. Merci. On est avec toi. On se fera le retard. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada